bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau first contact consacré à clockwork empires un jeu développé par gazlamp games qui est le développeur à l'origine de dungeon of dreadmore par exemple donc tout comme dungeon c'est un jeu qui est disponible en early access sur steam et qui depuis très peu de temps sur steam depuis août 2014 donc globalement comme tout comme beaucoup de choses sur simon alia access on est là sur une version 34 qui est assez jeune il ya quand même déjà pas mal de choses dans le jeu on peut commencer à bien s'amuser mais il est mis à jour assez régulièrement au moins une fois générale j'ai vu qu'elle a à peu près un patch par mois qui apporte donc de nouvelles fonctionnalités et tout comme d'autres jeux il ya des échanges assez régulier avec le développeur porteur du projet en attendant je vais lancer le jeu une nouvelle partie donc pour l'instant il ya deux types de cartes une qui plutôt effectivement tropicale marée et l'autre qui est plutôt normal sans spécificité alors je lance d'abord parce que ça prend un peu de temps donc en gros vous êtes en charge de développer une colonie c'est une influence très britannique et donc vous avez pour ça donc des colons avec vous donc là il y en a 14 des soldats et de quoi commencer construction d'une colonie c'est une influence très 19e victorienne steampunk aussi on pourrait le voir dans quelques instants mais ça se prend pas forcément c'est pas forcément sérieux mais en tout cas pas forcément le point de vue réaliste par exemple voilà c'est écrit des rumeurs d'hommes poissons donc bah des créatures un petit peu sorti tout droit de l'imaginaire du 10e siècle on peut penser à lovecraft notamment donc ça met un petit peu de variété et surtout ça permet aussi de d'apporter un petit peu de nouveauté voilà pas uniquement sur un genre genre city builder par exemple donc je vous avais prévenu le temps de création de la carte est plutôt assez long mais ça va arriver il n'y a plus de musique c'est normal aussi on est vraiment donc sur voilà l'équivalent bêta mais ça va revenir donc vous voyez on commence le tutoriel qui en fait je vous passe c'est juste quatre écrans qui vous explique trois trois fois rien on va faire directement voilà donc là je vais mettre le jeu en pause pour commencer donc vous pouvez voir vous avez vos ressources qui sont ici donc on est vraiment soit des jeux un peu comme towns donc comme c'est des ressources des colons enfin des personnages qui sont là pour vous aider là c'est un peu tout mis en vrac il y a des fusils il y a les saucisses du pain etc il y a des ressources qui sont disponibles donc sur le terrain de jeu donc ici donc là du cuivre là vous avez voilà des pierres là c'est des des baies pour manger vous avez des sapins des arbres à découper etc le sol évidemment et donc c'est des personnages qui ont des spécialités ici voilà donc vous avez un personnage qui est un soldat donc ce qui est intéressant mais pas forcément encore développé à fond dans le jeu c'est vous avez sur chacun des personnages en fait une sorte de mini biographie avec voilà qu'est-ce qu'il a vécu auparavant donc on peut le trajet pour venir jusque dans la colonie ses occupations qu'est-ce qu'il fait actuellement est-ce qu'il souffre de maladies pour l'instant est-ce que il a des talents particuliers donc là évidemment c'est un soldat donc il est meilleur au combat il adore les champignons ce qui est toujours intéressant on va dire et évidemment on peut retrouver ça voilà sur la plupart des personnages donc là lui c'est un on va dire un chef d'équipe un artisan ouais on va dire en tout cas un superviseur en traduction plus littérale c'est à dire que c'est quelqu'un en fait qui va non pas forcément travailler directement mais en tout cas avoir des ouvriers dans son équipe pour mener à bien les tâches qu'il leur a pris lui par exemple alors qu'est-ce qu'il a bon il adore voilà collectionner des insectes scarabée ou autre et il apprend vite bon pour l'instant ça sert pas forcément à grand chose mais bon ça viendra après il était malade tout le monde pour venir ici donc ça c'est marrant globalement par exemple vous voyez il y a des personnages en fait donc là ça aussi c'est aussi un superviseur parce que en fait ça se voit cette tenue il y a des tissus un peu plus amélioré par rapport à elle par exemple qui est effectivement voilà du coup la classe moyenne enfin pardon la classe pauvre la classe laborieuse comme on dit et ben voilà j'ai le communiste du coin et plutôt content d'être là bon tant mieux et elle vous voyez c'est aussi un superviseur parce que ça se voit sa tenue et rien spécial donc voilà donc en fait il y a de mémoire trois classes en tout cas il y a la classe laborieuse la classe intermédiaire et après normalement de mémoire mais j'ai pas forcément vu encore une classe sur des métiers un peu plus évolués en tout cas il y a une classe un peu plus dirigeante autre société donc pour l'instant on va commencer tout de suite par explorer un peu notre terrain de jeu donc c'est le naturaliste qui va s'en charger on va cliquer un peu partout mettre des panneaux comme celui-là c'est assez basique je lui dis juste d'aller à droite à gauche des fois il veut pas je sais pas pourquoi l'interface c'est pas encore le gros point fort du jeu un peu dommage pour un city builder mais on espère que ça vienne mieux ce qu'on va faire c'est que on va essayer de ranger un peu de bazar hop comme dans d'autres jeux on peut faire des zones de stockage et et on va commencer on va commencer à récupérer on va commencer à récupérer du poids hop voilà c'est pratique ça on fait une zone on a toutes les options et automatiquement ça j'ai pas le fait tout de suite hop nos petits amis ils vont commencer à ranger tout ça en fait ce que je voudrais c'est voir un peu le terrain de jeu pour commencer aussi à organiser un petit peu notamment construire ouais bah j'ai peut-être même mettre j'aimerais bien commencer là en fait bon allez on va le faire là donc là je vais faire une petite zone artisana dans le coin donc on peut faire des choses assez assez bien foutues globalement ouais comme ça et si on veut on peut faire après des nouvelles zones comme ça des maisons c'est un peu mieux que juste des choses assez basiques hop pardon donc moi je vais faire une architecture plutôt assez pour le coup assez simple et à partir de là voilà hop on va mettre une porte juste en face le plus important c'est ça on peut faire pivoter les éléments avec un clic droit alors des fois c'est un peu le bazar ce qui se met tout devant voilà je vais bien le mettre là mettre le workbench de côté s'il veut bien à des fois c'est un peu compliqué alors puis aussi il y a des éléments on sait pas exactement à quoi ça sert j'ai cru dire ça que c'était pour le superviseur personnellement j'ai jamais vu s'en servir on va le mettre c'est pas grave ça fait plutôt pas mal hop il y a différents types de vues donc comme celui-là ou un truc bien à ciel ouvert moi je préfère ouvert c'est plus pratique alors qu'est-ce qu'ils attendent là ah c'est bon donc quand il y a des travaux en cours comme là ce que vous pouvez voir c'est en fait aller dans le jobs voir ce qui est en cours donc là construire un bâtiment donc il y a une équipe qui est dessus là on peut voir tous les travailleurs qui sont pas assignés et donc comme je le disais les différentes équipes donc là vous voyez il y en a plusieurs ils sont pas forcément très bien fournis pour l'instant et on peut leur dire ce sur quoi on veut qu'ils fassent ou ce qu'ils font pas donc du par exemple voilà je veux pas qu'ils voilà non j'ai pas la chasse ou là il y va par exemple et tu ranges tu t'occupes de tout ce qui est déplacement de matériaux ou non moi pour l'instant je laisse tout sans problème et puis là on peut voir évidemment tous les matériaux qu'on a pour l'instant un truc qui est pas mal que je vais peut-être mettre après je vais peut-être le faire là pour l'instant je vais essayer d'ébayer un peu la zone là parce que là je vais peut-être faire une zone moi je vais peut-être la faire à l'arbre ok parce que ça c'est pas forcément la priorité mais je vais essayer de prévoir une zone de stockage de nourriture voilà et ça c'est un peu chiant parce que des fois c'est vraiment pas enfin c'est pas toujours évident de prévoir de faire exactement comment on veut les zones de stockage donc quand on clique sur une zone de stockage après on peut dire voilà tous les éléments aucun moi en fait là ce que je voulais c'est juste mettre toute la nourriture ici et là pareil du coup parce que c'est juste moi qui me suis trompé vous voyez par exemple là normalement théoriquement on pouvait se débrouiller pour faire supprimer et en fait là je sais juste pas du tout comment on fait donc bon je me dis que ça a bien marché tôt ou tard donc là vous voyez en fait l'atelier prêt et donc ce que je peux faire donc là j'ai mis en pause c'est que je voilà pour l'instant on va lui dire de faire des planches donc il y a différentes options soit je lui dis d'en faire une ou plusieurs etc il va faire ce que j'ai besoin ou soit je dis voilà il faut toujours qu'on ait 5 en stock les planches ça sert toujours et j'assigne on met celui là voilà une équipe dédiée à ça alors je vais commencer à préparer un petit peu les champs parce que ça prend vraiment du temps vous voyez des fois quand je fais ça là ça me prend pas quand je fais ça ça me le prend c'est un peu pénible surtout pour un jeu comme celui-là bon après finalement on s'en sort toujours un peu donc il y aura deux écarts deux cases écarts en fait là je vais mettre des choux et puis là on va mettre voilà ça sera toujours utile alors vous voyez pour l'instant en fait ce qu'ils font c'est qu'ils dorment un peu n'importe où dans les dans les cabanes euh dans les maisons pardon je vais leur faire une petite habitation donc il y a trois différents types d'habitations qui correspondent en fait directement aux trois niveaux de classe bon pour l'instant ça fait pas une différence fondamentale et ce que je vais faire c'est que je vais leur faire euh je vais en faire une ici je suis un peu en mode euh hop dortoir alors bête c'est quoi ça c'est un je suis pas sûr d'avoir des masseuses parce que j'en mets là c'est le tasser un peu le reste c'est un peu de la déco donc euh moi je mets rien tant pis ça sert peut-être à quelque chose pour l'instant ça fait pas une influence fondamentale ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ça et puis voilà je vais quand même leur mettre hop voilà c'est un peu collectif collectif mais tant pis euh ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher quelques armes hop et euh commencer à récupérer on va récupérer un peu de matériaux est-ce qu'on en est de la nourriture alors la nourriture ce que je vais faire c'est que je vais pas construire les cuisines et donc on va la faire plutôt ici hop donc avec on va mettre on va mettre deux portes on va plutôt mettre des fours de pierre en pierre plutôt hop hop voilà voilà et des trucs c'est plus pour faire joli qu'autre chose mais bon ça fera plus cuisine et et hop hop voilà ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va un mini aussi comme ça ça prend de la place hop hop parce qu'il en est notre exploit vous voyez un peu plus loin et des fois j'étais fait un peu de mal avec ses boutons donc les livres comme vous voyez en fait il y a des cycles jour nuit où il se repose un peu plus ou un peu moins décidément il veut pas c'est un moment des bonnes raisons mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant ce qu'on se demande pourquoi il peut mettre un panneau ici bon bah là il m'en fera deux ah alors qu'est ce qu'il me dit là il dit qu'il y a trois bandits super ça commence bien cette histoire ils sont des fois c'est les hommes poissons c'est plutôt assez tranquille quand c'est les bandits sont un peu plus embêtant parce qu'en fait on est du coup il vient nous piquer des ressources en fait c'est donc là ce que je vais faire c'est que je veux dire de défendre ici et d'arrêter tout l'embout l'eau là bon qui fait rien hop tu as cherché les armes alors entre eux hop allez voir bien ce que ça donne chez mon position de saison c'est pas toujours des flèches 1 les soldats la dernière fois que ça s'est passé c'est plutôt des catastrophiques j'ai bon espoir que ça se passe mieux cette fois-ci hop enfin alors qu'est ce que ça donne il y en a qui est mort il y en a qui part ça c'est bien peut-être essayer de se faire le bon bah ils sont tous morts tant mieux on va faire le cimetière ici on va les remettre au boulot quand même un peu non bavé ce que je peux leur demander de faire c'est de faire des points de défense là entre l'événement je sais pas si c'est hyper utile mais ça mange pas de pain hop parce que je pense que je vais manquer de bois là pourquoi il y a personne qui travaille dessus là ah si alors la chose toute bête c'est que j'ai oublié de mettre une porte on est fou on va mettre deux j'aurais juste dit que vous avez le droit d'aller transporter les éléments et pourquoi est-ce que lui il y a personne qui s'en occupe là hop hop voilà alors là alors là très bien euh donc là je vais juste prendre ah bah j'en ai eu qu'un étrange 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 déjà euh on va le mettre là qu'on reçoit des nouveaux euh enfin des nouveaux euh colons en fonction de euh ah ouais donc ça fonctionne euh enfin pas mal pourquoi pas ça les occupera hein c'est quoi ça il y en a qui est mort là il y a des trucs qui sont au sol euh on arrive pas trop à aller dans le même c'est pas bien là 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 ça commence à se à s'en remplir donc on va mettre hop ça on va tirer 4,2,3 euh pumpkin parce que j'en ai ça arrivera en fait donc du coup euh ça nourrit plus et euh on conserve mieux la nourriture comme ça aussi donc euh c'est toujours intéressant à garder et chercher voilà hop voilà il y a du boulot là tout le monde est bien occupé euh tout le monde est bien occupé ils peuvent tout faire hein voilà je vais juste sauvegarder ça prend du temps mais euh comme je vous l'ai dit le jeu est quand même vraiment en développement donc euh ça m'est déjà arrivé euh depuis dernier patch en fait un ou deux petits plantages donc euh j'ai pas forcément envie de tout recommencer je préfère prendre les devant donc là j'ai l'impression qu'il y en a qui glandent un petit peu donc euh je vais essayer de leur donner un peu de boulot hop voilà ce qu'ils attendent ce qui m'embête c'est pourquoi bizarrement il y en a aucun qui a amené de la boulot je vais essayer de le faire où est-ce qu'il en est mon ami euh la naturaliste il va y en a encore ah donc on a réussi des événements comme celui-là où je peux euh avoir des des euh fournitures supplémentaires donc euh 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 ouais j'ai encore des choses quand même je me demande si je suis pas moi ça y a aussi une voiture ça devrait être bon ouais hop je vais prendre des armes qu'est-ce qu'il a eu à lui oh là il a des états d'âme c'est plutôt bien qu'il ramasse son bazar là ouais il y a plus rien à manger euh et il y a plus rien à manger ou voilà on va arrêter ça du coup voilà parce que c'est un peu la poignoté quand même de manger c'est un peu la poignoté quand même de manger c'est peut-être tu demandais un peu de nourriture finalement là ça va se terminer je suis pas sûr que ça sert à grand chose bon c'est pas bien là ça va arriver il faut vraiment une nourriture on peut aussi chasser si on préfère mais là je vais essayer d'économiser un peu les les munitions tabaï a tout bêtement ce que je fais ce que ça c'est un peu un peu embêtant ce que du coup ça qu'on sait pas trop quels éléments on annule tu vois-t-il qu'il fallait annuler cela et là il y en avait aussi et puis il y en a là ici aussi ils sont quand même beaucoup plus proches je suis pas il faut quoi les gens constructeur c'est bien qu'ils s'y mettent bon on va attendre ah je sais dormir super est-ce que j'ai de l'écaillasse ou pas en fait je manque un peu de pierre je comprends pas pourquoi ils m'ont pas fait mystère 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 voilà pour l'instant bon c'est vrai que c'est toujours pareil dans ce genre de jeu au début on essaie déjà de mettre en place les premiers éléments on essaie de faire en sorte déjà d'avoir un approvisionnement qui soit qui soit bon par exemple avant de avant vraiment commencer à optimiser ses chaînes de production à s'amuser donc là comme vous pouvez le voir en attendant il y a différents types de bâtiments qui sont disponibles on a des arsenaux des des petits carnets des pharmacies ah non encore c'est eux là c'est pénible ça alors tu vas arrêter de me faire tout ça toi parce qu'en fait des fois ils se mettent à faire plein de choses bizarres hop hop et et allez ils sont où ils sont les dus là ah là 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 je sens que je suis plus qu'est ce qu'ils font là ouais bah surtout vous bougez pas hein c'est assez pénible cette histoire là c'est un pénis parce que ils sont juste en train de de rien faire vous savez quoi ce que je vais faire c'est que je vais prendre tous les civils hop hop ok il y en a qui est mort ça c'est bien et sérieux c'est qu'ils ont que ça à foutre il y a les attaques c'est pénible avec 4 bus voilà en plus là voilà il y en a un qui est mort ce qui ne mangent vraiment pas ils peuvent pas juste leur tirer dessus là c'est la débandade quoi ouais ouais et un autre tirer l'heure juste dessus ah merde c'est pas là je vais pas le mettre là je comprends pas il y a deux gus qui traînent je vous avais prévenu hein c'est pénible c'est impénible et donc ce qui est pénible c'est qu'il y a juste personne qui les attaque il y a tout ce qu'il faut et il y en a pas un qui tire quoi qu'est ce qu'il fait ? bon écoutez je pense que c'est euh voilà on a euh hop ah merde euh toi tu vas rester là pour l'instant on a réussi à repousser euh victorieusement euh 4 bandit euh une belle victoire c'est voilà c'est très clairement un axe du jeu pour l'instant qui est vraiment encore à développer mais ça bon le développeur euh le sait parce que c'est 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 assez pénible euh pour l'instant quoi bon voilà on commence à récupérer un petit peu euh il y a deux fours qui sont prêts donc ça c'est bien on va lui remettre une équipe parce qu'il y a vraiment besoin de nourriture bon du coup ça je ne sais pas du tout à quoi ça a servi c'est pas grave ah j'ai reçu j'ai plus que un ça serait bien on va le mettre là et on peut rien faire parce que je sens que c'est la catastrophe à chaque fois je sais pas où est-ce qu'est le camp des bandits mais en tout cas ils ont vraiment décidé de boire la vie et j'ai pas grand chose pour hélas les embêter plus que ça bon déjà euh chose positive c'est que je vais pouvoir commencer à être un peu plus autosuffisant du côté nourriture qui sait ça ça se parle bon des choses qui avancent parce que j'ai assez de je vais peut-être pas assez pour tout faire mais c'est pas grave voilà qui reste là on peut placer des mines mais franchement je crois franchement que ça sert pas grand chose on va remettre une là pour le fun qu'est-ce que je pourrais construire pour essayer j'ai les arsenaux mais ça ça pourrait être pas mal parce que je sens que je pense que ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo voilà pour montrer un petit peu plus la suite il y a plein de trucs qui traînent là je pense que c'est il y a encore des morts là ça serait bien qu'ils me les enlèvent mais bon il y a déjà un intérêt c'est déjà pas mal on va pas se plaindre non plus euh voilà après de toute façon il y a encore beaucoup de choses à développer pour que la colonie fonctionne bien notamment tout ce qui va être la pompe déploitation pour euh pour reproduire ses propres tissus euh voilà parce que là ça va des choses dont je vais avoir besoin et euh développer aussi tout un tas d'éléments liés cette fois-ci euh au développement des armes donc pouvoir fondre ses euh ses propres balles notamment vous voyez c'est assez utile pour le pour les attaques des euh oh non mais c'est pas possible bon là je crois que je vais leur dire de de partir et là hop je vais continuer à reprendre des migrants bon bah tant pis hein je vais perdre des choses mais là je peux plus me permettre de perdre toujours euh autant de de personnes hop là on va rajouter quelqu'un là et là donc là vous voyez des euh des sortes de métiers on va dire euh pour les les immigrants qui sont arrivés donc globalement euh c'est ça pas euh enfin pour l'instant c'est pas encore implémenté donc euh c'est des choses qui arriveront encore par la suite euh qu'est-ce qu'ils m'ont piqué euh ça va je me suis pas trop mal sorti bon bon je pense que euh je vais arrêter là et puis euh comme je vous disais euh je pense que je réaliserai une autre vidéo euh sur ce jeu euh euh qui est assez sympathique euh qui est vraiment je pense euh encore assez tôt dans le développement donc c'est si jamais vraiment vous avez envie de vous investir dedans euh euh comme euh comme dans l'autre jeu de de développeur donc euh Dungeon of Dreadmore qui a vraiment c'est vraiment bien amélioré là bon il y a vraiment des choses pour moi qui m'embêtent un petit peu encore surtout au niveau de l'interface pour la la création des bâtiments et des fois des petits cafouillages euh c'est compliqué de de suprimer un module qu'on aurait mis au mauvais endroit par exemple euh pas vraiment pour l'instant ou en tout cas j'ai pas trouvé comment le faire euh euh le combat ça peut y voir c'est juste euh l'horreur hein euh il y a 4-10 qui attaquent euh ça y est c'est la panique alors je vous laisse imaginer côté 9-6 euh bon après bon on peut se dire que pourquoi pas c'est aussi les dangers de la colonie mais enfin voilà là on s'en prend euh 3-4-6 en 10 minutes et à un moment on se dit juste euh ouais mais comment on peut faire euh euh surtout qu'on a pas forcément beaucoup de d'éléments de défense pour l'instant en tout cas en attendant on retrouve les éléments classiques de ce genre de jeu au niveau des chaînes de construction euh euh l'assignation d'équipe euh on essaie d'abord euh sécuriser tout ce qui est alimentation puis après monter en gamme sur les chaînes de production euh voilà donc je pense qu'on aura quelque chose qui sera assez intéressant euh euh avec des mises à jouer régulières et un univers qui peut changer un petit peu du traditionnel euh euh survival là on est vraiment de la construction d'une colonie autonome qui est assez sympathique voilà avec ses lots d'attaques euh donc de bandits et là on a pas vu les hommes poissons peut-être qu'ils débarqueront après j'espère pas trop non plus parce que ça donnera vraiment pénible sinon à de tenir la colonie en tout cas je vous dis à très bientôt pour cette vidéo pour une prochaine Sous-titrage ST' 501